Connaissez-vous les NFT ou jetons non fongibles en français ? Ce sont des créations numériques qui se vendent à plusieurs millions d'euros. À l'île, Éric Delecourt, qui tient Acide Galerie, vient de lancer son exposition intitulée PICTOMATO en lien avec l'atelier télescopique et il nous explique ce qu'est un NFT. Un NFT, c'est une œuvre qui est stockée sur une blockchain. C'est un coffre-fort de Fort Knox qui est un falsifiable, inviolable et dont vous êtes l'unique. Et là, il y a vraiment un phénomène, ça a vraiment pris une ampleur assez particulière, notamment avec les grosses musulmanes chères commercialistes déduqués et celles qui ont vendu. Nous, on a été créés par les êtres humains et aujourd'hui, il y a des clubs comme les CryptoPunks qui s'échangent chez Christie's. Le record a fait plus de 10 millions d'euros. Dévoilé sur de très nombreuses affiches, mais également sur Dimac de Génération 5, datant de 2007, cette exposition est la toute première en France. Mais est-ce une révolution qui va bouleverser notre rapport à l'art ? C'est différent. On ne peut pas réellement comparer. Je dis, moi qui suis assez terre-à-terre, j'adhère au procédé, mais par contre, je voulais absolument que les gens puissent repartir avec quelque chose de physique. Il a fallu un petit peu de temps pour que je m'y mette, parce que j'ai dit, je suis quand même assez de terre-à-terre, donc tout ce qui est virtuel, c'est un petit peu abstrait pour moi. Donc j'ai pris le temps de m'y intéresser, de fouiller, d'aller m'enseigner. Effectivement, aujourd'hui, c'est quand même quelque chose qui est assez intéressant, le fait que vous payez en euros, qui est transformé en crypto-monnaie, donc vous avez votre propre portefeuille. Ceci, c'est l'avenir, en fait. L'atelier télescopique est ressorti pour l'occasion ces très nombreux avatars créés il y a plus de 20 ans. Maxence Cheval, qui travaille dans cette entreprise, nous explique leur travail. C'est grâce à ce système, c'est NFT, qu'on a remis un petit peu au bout du jour les Big Tomatoes. On les trouvait intéressants, on avait créé une plateforme à l'époque qui permettait au public de créer avec des formes simples ces personnages. Et donc voilà, aujourd'hui, on se démène un petit peu pour essayer de partager cette collection. Je suis conscient que chacun puisse se poser des questions sur ses nouveautés technologiques. Mais en tout cas, nous, on fait cette exposition pour justement s'interroger, poser des questions, interroger le public. On n'a pas des réponses, on n'est pas convaincu que le NFT va révolutionner quelque chose. Alors, afin d'acquérir l'un de ces nombreux avatars, vous pouvez créer votre porte-monnaie virtuel et payer 0,1 Ether. Ensuite, vous aurez un code unique et l'œuvre vous appartiendra. Si vous voulez en savoir plus sur les NFT et sur l'exposition Big Tomato, vous pouvez vous rendre chez Acide Galerie.